Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, donc axée sur le domaine relationnel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, cette fois-ci on va essayer de se pencher un petit peu sur les triangulaires. Les triangulaires qui peuvent exister, les triangulaires que tu peux encore subir, ou en tout cas sur lesquelles tu te poses encore beaucoup de questions, ou desquelles tu as encore du mal à te détacher. On va essayer de voir un petit peu les énergies en cours, au niveau de la tierce, au niveau de la personne qui est potentiellement encore en contact avec toi et engagée avec cette tierce. Et puis au niveau de toi aussi, de ton état d'esprit, parce que le principal en fait, ce sont les messages que tu peux recevoir pour t'aider à avancer, pour t'aider à prendre une décision, et surtout à penser à ton équilibre à toi, d'accord ? On va essayer d'avoir un petit peu, un tour complet, un petit peu de la situation, justement pour t'aider à dédramatiser un petit peu, à relativiser, et à respirer. On va se détendre, on va prendre de la distance. Alors je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, n'hésite pas, comme c'est une guidance intemporelle, à visionner ce tirage et tous les autres qui ont potentiellement des messages à te donner, qui vont résonner peut-être un petit peu plus fort pour toi, en fonction de là où tu te trouves sur ton parcours amoureux, hein. Ok ? Alors qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est ? Bon, la situation est tendue, hein. La situation est tendue au manque de réflexion. Alors j'ai l'impression qu'en face de toi, on manque de réflexion, hein. On est plus dans l'obstination, on est dans la déraison, on est dans le... dans le fait de forcer, tu vois, d'accord ? Donc c'est pour ça que je te dis que la situation est tendue, la situation est tendue, c'est pour ça que, visiblement, on t'a mis à l'écart, et quelque part c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon, la personne qui... la personne qui fait vibrer un petit peu ton cœur, hein, ou en tout cas qui... avec laquelle tu as visiblement partagé quelque chose, elle est en pleine transformation. Bon, c'est une transformation qui le fait paniquer, hein. Je dis il, elle, c'est toi qui conjugue, hein, en fonction de ta situation, comme d'habitude. Bon, c'est quelqu'un qui est assez obstiné. C'est quelqu'un qui est assez obstiné, qui reste comme ça, sur ses appuis, qui reste sur ses positions, j'ai raison, même si... même si l'univers lui montre par A plus B qu'à un moment donné, il va falloir se bouger, à un moment donné, on peut pas rester non plus dans cette situation éternellement, ne serait-ce que pour lui ou elle, hein, en fait, pour sa personne individuelle, là, il y a une situation qui est délétère, on joue de l'hypocrisie, on porte des masques, on est dans l'apparence, on est dans les paillettes, on est dans le mouvement perpétuel, on est dans le sourire d'apparat, tu vois, on est dans le... le... le comportement de... de convenance, tu vois. Tout est histoire de comportement. Tout est histoire de comportement, tout est histoire d'attitude, mais pas dans le bon sens du terme. Tu vois ? Parce qu'en fait, on veut se voiler la face et on veut sauver les apparences. On veut sauver des apparences qui ont déjà des allures de chaos aux yeux de l'extérieur, tu vois. Donc, quelque part, on est en train de te dire, cette triangulaire, finalement, n'est pas... n'est pas... ne t'a jamais... ne t'a jamais correspondu, hein, finalement, hein, et c'est tout à fait normal. Et si tu te sens rejetée de tout ça, c'est pas plus mal. Parce que là, là, tout ce combat des apparences, là, tout ce qui ressemble, tout ce qu'on veut camoufler comme ça, alors que c'est le chaos, on est presque sur le cache-misère, hein, pardon, hein, on est sur le langage un peu cache, mais en ce moment, il y a des guidances, là, générales, qui sont plus cache que d'autres, parce que, au niveau relationnel, là, les énergies interpersonnelles, entre personnes, sont beaucoup plus abruptes, en fait. Tu vois, parce que tout est en transformation, tout est en mutation, tous les changements sont brutaux, en fait. On a retardé l'échéance pendant trop longtemps, mais tous, hein, tous, hein, pour beaucoup de choses, et ça rend notre relationnel général, et même notre relationnel à nous-mêmes, très âpre, en fait, tu vois, très rude, très... ouh, plutôt sans appel, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui nous pousse soit dans la résistance, et c'est le cas ici, soit dans la résilience, parce qu'on fait un travail d'acceptation, et en fait, c'est ce qu'on t'encourage à faire, toi. Tu vois, ce travail d'acceptation, te disant, ok, c'est pas mon combat, ok, je m'éloigne de ça, j'instaure un climat beaucoup plus sain autour de moi, dans mes pensées, dans mes énergies, et surtout, je me concentre sur moi. Parce que cette lumière, tu vois, on a la carte du soleil, et en plus, elle tombe à l'envers. La carte du soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Je te l'expliquerai quand je te ferai des petits cours, comme ça, sur le tarot. Elle tombe à l'envers, en plus, et j'ai la sensation qu'en fait, là, elle concerne ces deux personnes, et pas toi. Tu vois, donc ça veut dire que toi, tu es probablement en train de shifter, déjà. Ou tu as très très envie de changer un mode de vie, une manière de penser, une façon de te considérer, aussi, continue dans ce sens-là. Continue dans ce sens-là. Parce que là, on a une personne, la personne que tu portes encore dans ton cœur, parce que, hein, tu connais, hein, l'amour ne disparaît pas en quelques semaines, hein. Bien sûr, ça met beaucoup plus longtemps que ça, quand ça arrive. Et, hein, là, c'est une personne qui est vraiment en pleine transformation, mais elle, si tu veux, c'est une personne qui est dans le déni de transformation. Tu vois ? Donc, c'est comme si cette personne disait, « Oh, ok, d'accord, je vois que ma situation est en train de se transformer, je vois qu'il y a des choses comme ça qui arrivent à moi, des gros warnings, tu vois ? » Ça clignote de partout, là, hein. Ça clignote de partout. L'univers lui envoie des signaux, mais gros comme des camions. Sauf qu'on refuse de les voir. On se dit, « Ah, non, c'est pas pour moi. » « Non, mais je vais réussir à gérer. » « Je vais surmonter tout ça. » Oui, on va surmonter tout ça. Dans la douleur, par contre. Dans la force. Et pour l'instant, on est dans le déni, tu vois ? Parce qu'en fait, là, on est sur une personne qui se dit, « Je vais surmonter tout ça, mais grâce au fait que je suis accompagnée. » Sauf qu'en fait, l'énergie tierce, là, elle est en train de se dire, « Un, 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 tu veux surmonter ça ? » « Fais-le de ton côté. » C'est ça. Fais-le de ton côté. Alors, il y a un souci matériel. Il y a une préoccupation matérielle. Il y a probablement un bien immobilier en commun, de toute façon, entre ces deux personnes. Moi, je vois ce bien immobilier bouger. C'est pour ça que je rappelle que c'est une guidance générale. Ça peut ne pas forcément parler à tout le monde. C'est tout à fait normal. Mais moi, ce bien immobilier, je le vois bouger. Il y a une transaction qui se fait où ça arrive sur le tapis en se disant, « Écoute, là, à un moment donné, il va falloir que ça bouge à ce niveau-là. » Il y a quelque chose qui va être un élément déclencheur particulièrement majeur, en fait, dans le lien entre la tierce et la personne à qui tu penses. Et pour beaucoup, là, de ce qui ressort ici, ça va être un bien matériel en commun, qui est déjà en commun, mais qui va bouger. Ça va bouger. Et là, en fait, il ou elle, la personne de ton cœur, en fait, va dire, « Non, 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 on ne fait pas bouger. » « Non, 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 on ne fait pas bouger. » Et avec le temps, l'univers est en train de lui dire, « Si, si, ça va bouger. » « Ça va bouger parce qu'entre vous deux, ça bouge. » Alors là, la personne de ton cœur, elle n'est pas en train de tout perdre, mais elle est en train de constater des changements dans sa vie qu'il ou elle ne maîtrise absolument pas. C'est-à-dire que ses liens se distendent ou se transforment grandement avec une énergie tierce et ça devient difficilement gérable. Même pour les deux, en fait, on veut vraiment sauver les apparences, on veut vraiment, voilà, jouer la comédie. Les deux vont s'épuiser. Les deux vont s'épuiser. Et avec toi, en fait, le lien entre la personne de ton cœur et toi sont en train de se transformer, même si vous n'êtes pas en contact. Le lien est toujours là, mais c'est en train de se transformer parce que toi, tu es en train d'avancer, toi, malgré tout, même si tu as encore mal, même si tu traverses des moments de détresse, de tristesse, de colère, de rancœur, de nostalgie, peut-être de mélancolie aussi pour certains, tu es en train d'avancer, tu es en train d'essayer de te reprendre en main. Donc, obligatoirement, les liens se transforment avec cette personne-là, tu vois. Et quand tu vas commencer à shifter vraiment, quand tu vas commencer à inverser les énergies et à te dire, ok, j'essaie de passer à autre chose, ok, je me lance dans ça, je me lance dans ce nouveau projet de vie avec le cœur et avec toute ma concentration, tu vas voir qu'en fait, cette personne va le ressentir. Par effet de ricochet énergétique, tu vois. Et là, ça va faire bizarre. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire bizarre. Alors là, on a une personne, effectivement, la personne de ton cœur, elle est tellement en panique par rapport à sa situation qui change que c'est une personne qui est très égocentrée. Là, on a un tempérament qui est très égocentré, qui a tellement peur, qui se dit, non, 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 mais là, il faut vraiment que je me concentre sur moi, c'est moi, c'est moi, c'est mon quotidien, il faut que je sauve ma peau, il faut que je sauve les apparences, il faut que je sauve ma situation, parce qu'il y a du matériel aussi qui rentre en compte, il faut que je freine certaines choses, il faut absolument que je barre, en fait, certaines issues qui se présentent à moi et que je ne veux pas emprunter. Sauf que l'univers est en train de lui dire, si, si, cette issue-là, cette issue-là, ça n'est pas une impasse, hein. C'est ta voix. C'est celle que tu as choisie par tes choix précédents. C'est celle que tu as provoquée, celle que tu as construite toi-même, en fait, par ton comportement passé. Tous tes comportements, tu vois. Donc on est en train de te dire ça. En fait, la personne la plus dans la tourmente, c'est la personne à qui tu penses. De toute façon, dans une triangulaire, il y a toujours une personne pivot, un élément pivot, tu vois. C'est l'élément commun aux deux autres personnes. Et au début, toujours cette personne a l'impression de maîtriser la situation. Arrive un moment, la situation se retourne et là, c'est le raz-de-marée. Là, on n'est pas encore au raz-de-marée. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive à grands pas. Ça a piqué un peu. Ça a piqué un peu, là. Ça a piqué. Ça a piqué et on va être dans la désillusion. Aïe, 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 aïe. Et là, en fait, à toi, on est vraiment en train de te dire que cette période-là, elle est propice pour toi, pour que tu changes de peau, pour que tu sortes de ta zone de confort, tout domaine confondu, pour que tu essayes justement d'embrasser la vie autrement. C'est difficile. Mais justement, parce que c'est très intense pour toi, on te laisse du temps. Parce que là, cette situation, elle me met du temps. Quand je te dis que ça traîne en longueur, c'est que ça va traîner en longueur. La personne de tes pensées, là, il ou elle va freiner des quatre fers, va tout faire, tout ce qui est en son pouvoir pour dire non, 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 je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien, donc je ne bouge pas. Ma situation ne bouge pas. Je vais fermer les yeux. Quand je vais les ouvrir, rien n'aura changé autour de moi. Tu vois ? Sauf qu'au bout d'un moment, c'est une personne qui va s'amuser au jeu des chaises musicales tout seul. C'est ça. C'est ça. Il y a une... Ouais. Et pourtant, il ou elle étouffe dans sa situation actuelle. Il ou elle se sent enchaîné, pied et poing lié. On est dans la contrainte. Comme je t'ai dit, on essaye de sauver les apparences, on essaye de sauver l'image, on essaye de sauver quelque chose qui n'existe absolument plus. Tu vois ? Donc, c'est comme un film en couleur qui est retombé en noir et blanc. Ça peut avoir un charme, hein ? Mais là... Là, ça a perdu toute son intensité. Ça a perdu tout son sel. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, en fait, on est vraiment... Là, en fait, la personne de ton cœur est dans le déni complet. On est dans la négation. On tourne le dos à l'évidence. Mais pour le coup, là, l'évidence qui saute aux yeux pour l'instant, c'est le fait que sa situation doit changer. C'est pas forcément le fait que cette personne doit te rejoindre ou peut-être commencer ou continuer quelque chose avec toi. Tu vois ? Là, on est vraiment sur cette prise de conscience que toute situation est changeante, tout fonctionne par cycle et qu'à un moment donné, la roue tourne, en fait. Donc, il ou elle a profité des circonstances. Il ou elle a profité de ce qu'on a considéré comme des cadeaux de la vie. Et là, ça change. Et là, ça se transforme. Donc, en fait, on a une personne qui a peur, là. Là, on a une personne qui a peur. Parce que la tierce, là, pour certains d'entre eux, là, la tierce, elle a déjà essayé de le mettre au pas. La tierce, elle est... Pour beaucoup, pour beaucoup, ici, en fait, la tierce, elle se doute que tu es là ou que tu as été là. D'accord ? Que tu as eu une présence. Ou en tout cas, qu'il y a eu une autre personne. Qu'il y a eu... Il y a eu quelque chose qui se tramait. Il y a eu quelque chose d'étrange, en fait. Tu vois ? La tierce, c'est une personne qui aime bien maîtriser aussi ce qui se passe. Tu vois ? Donc, en fait, on a deux tempéraments. Sauf que... On a deux tempéraments qui aiment maîtriser ce qui se passe. Sauf que la tierce, elle aime maîtriser ce qui se passe, mais c'est ce qu'elle fait. La personne de ton cœur, elle aime maîtriser ce qui se passe, mais étrangement, c'est la personne qui n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire ? Même toi, tu sens qu'il y a des choses au niveau énergétique. C'est fou. Pour certains, c'est ta flamme jumelle, quoi. Oh là là ! Oh là 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 ! Pour les flammes jumelles, on n'est pas sortis du sable. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est quelque chose qui... C'est une résistance qui ne t'appartient pas. On est vraiment en train d'essayer d'insister sur ça. Ce nouvel équilibre, là, en fait, cette personne-là, la personne de ton cœur, elle est en train d'être poussée par l'univers à trouver un nouvel équilibre par lui-même, par elle-même. Tu vois ? Donc, c'est quelque chose d'assez difficile à concevoir pour lui ou pour elle. C'est quelque chose d'assez effrayant, alors que c'est la vie. Voilà. Parce que, justement, ça ne correspond pas aux repères qu'il ou elle a l'impression de s'être construit pendant toute sa vie. sauf qu'en fait, les repères dont il ou elle semble pouvoir disposer, en fait, c'est les repères apportés par la tierce. Donc, si la tierce s'éloigne, les repères s'éloignent. Et c'est ce qu'il est en train de sentir, en fait. Tu vois ? Que si la tierce commence à mettre un pied dehors, alors là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Tout va s'écrouler, mais d'un seul coup. Donc, en fait, là, on essaye de retenir les murs juste à main nue, tu vois ? Des murs qui tremblent juste à main nue en se disant c'est bon, ça va passer. Ça va passer. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Là, on est dans l'illusion. On est dans le déni, mais alors complet. Toi, par contre, tu es sur le renouveau. D'accord ? Tu es en pleine transition. Alors, c'est un changement de peau qui est douloureux par contre pour toi. T'as des moments de fatigue. T'as des moments de désillusion. On est dans la lutte encore parce que c'est pas facile d'accepter la situation de ton côté. C'est normal. C'est douloureux. Mais par contre, on te confirme que là, en fait, c'est ton moment. Le timing est bon pour tenter de t'ouvrir au monde d'une façon ou d'une autre. Alors, soit tu fais de nouvelles rencontres, soit tu recommences à sortir, soit tu testes un nouveau loisir ou une nouvelle activité sportive ou soit tu changes de travail, soit tu... Voilà. Tu t'ouvres au monde. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Tu t'ouvres au monde. Tu écris, tu... Il y a des plateformes d'écriture qui sont très intéressantes pour ceux qui peuvent... pour ceux qui voudraient s'ouvrir dans ce sens-là au monde. Enfin, voilà. Il y a tout plein de choses, en fait, qui s'offrent à toi. C'est ce qu'on est vraiment en train de te dire. Tu vois ? Mais pour certains, on est vraiment sur un changement d'alimentation aussi, hein. De ton côté, hein. De ton côté. Ouais, tu es en train de faire comme peau neuve, en fait, mais dans tous les sens du terme. Tu es en train de... Même si tu es fatigué, même si tu es fatigué, il y a quelque chose qui rayonne de plus en plus fort ou qui veut rayonner de plus en plus fort en toi parce que tu as fait ce choix de t'orienter vers toi-même, même si... Même si ça fait mal, hein. Même si ça fait mal, hein. Même si tu es tenté... Tu es tenté de régresser, tu es tenté de reprendre contact avec cette personne si c'est possible, même si tu es tenté de... Et oui, effectivement, c'est le cœur qui parle. C'est normal. C'est normal. Surtout si c'est cette personne qui est partie parce qu'en fait, là, il y a eu comme un retournement de situation. Et c'est pas le dernier, je te le dis. Je te le dis. C'est pas le dernier. Mais il y a eu comme un retournement de situation sur cette tierce et cette personne-là qui est venue vers toi, cette personne de ton cœur-là, elle a eu peur. Donc parce qu'elle a eu peur, elle s'est éloignée de toi pour tenter de, justement, sauver le chaos, en fait, qui était déjà en train de trembler de façon sous-jacente depuis un moment dans sa vie, tu vois, avec la tierce. Donc là, on essaie de sauver les meubles, tu vois. Donc ça, c'est même pas ton combat. C'est même pas ton... C'est même pas... C'est même pas censé concerner tes énergies, tu vois. Donc ne t'épuise pas. C'est vraiment ce qu'on est en train de te dire pour toi, en fait. Ne t'épuise pas à essayer de capter ce qui se passe entre eux. Là, je te le dis de suite, tu vois. Je te le dis de suite. Là, on est sur une personne qui a peur et on est sur une tierce qui n'a pas forcément peur, mais qui aime maîtriser, tu vois. Donc on aime maîtriser ce qui se passe, on aime maîtriser les personnes en face. Donc en fait, on a une tierce là qui essaye de... qui essaye de bloquer la situation, tu vois. Donc que ce soit entre lui ou elle et la personne de ton cœur, que ce soit entre lui ou elle et toi, en fait, on a un blocage. On a une personne qui s'interpose, on a quelque chose qui... On a en tout cas quelqu'un, une énergie qui essaye de faire barrage, tu vois, pour essayer de garder la maîtrise. Mais on essaie de garder la maîtrise, mais pas pour sauver le chaos qui se présente. Parce que ce chaos qui se présente pour la tierce là, la tierce, elle en a parfaitement conscience, je te le dis. Le tremblement de terre là, la tierce, elle en a parfaitement conscience et elle le voit depuis un moment. D'ailleurs, elle prépare ses pions depuis un moment. Tu vois ? Donc toi, que tu aies été écarté de ça, ça a été fait au bon timing. Ça a été fait au bon timing. Parce que certes, tu étais peut-être déjà attaché à la personne de ton cœur ou tu avais peut-être déjà développé des sentiments amoureux, mais le timing est bon. Parce que, en fait, tu as été écarté juste avant la grosse vague qui a accentué ce tremblement de terre entre la tierce et la personne de ton cœur. Maintenant là, tu n'as plus qu'à te poser dans les gradins et à admirer. Pardon. Pas admirer, observer. Parce que là, sinon on est sur des mauvaises énergies. Mais chez toi, là, je sens beaucoup de colère. Tu vois ? C'est pour ça que je dis ça. C'est parce que je sens beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Donc tu as envie, tu as envie, tu as envie de voir que là, tout change en fait. Mais déjà, change les choses en toi. Tu vois ? Change des choses dans ta vie. Rajoute de la couleur, rajoute de l'intensité, rajoute de la nouveauté. Vraiment, concentre-toi sur ça. Parce que le tremblement de terre là, c'est même pas le tien. Il te concerne même pas et je te dirais, heureusement. Parce que vu la puissance du tremblement de terre qui arrive là, il vaut mieux que tu aies été écarté. C'est pas plus mal que tu aies été écarté de cette triangulaire depuis un petit temps. Là, la personne de ton cœur, là, elle est en train de trembler aussi, tu vois ? Mais elle n'a pas fini de trembler. Elle n'a pas fini de trembler parce qu'on est dans la résistance. Encore une fois, on a été dans le déni, on a été dans la manipulation, on a été... C'est une personne qui a aussi été un petit peu manipulée par la tierce, hein ? Mais qui t'a un petit peu manipulée aussi ou qui a joué de ses charmes, qui a vite compris, en fait, ce que tu voulais entendre et ce qui te faisait du bien et ce qui te rassurait, tu vois ? Donc, il y a eu comme un effet domino, tu vois ? Sauf que l'effet domino, à un moment donné, on a mis un barrage et de façon très ironique, c'est cette tierce qui a mis un barrage entre la personne de ton cœur et toi. Donc, en fait, toi, tu ne vas pas tomber. Tu as l'impression que tout s'est écroulé. Tu as l'impression qu'en fait, c'est le chaos en toi parce que tu n'as plus cette personne de ton cœur à côté de toi. Il y a possiblement plus de contacts entre vous. Mais dis-toi que c'est un mal pour un bien. Vraiment, c'est un mal pour un bien. Ça risque de te faire mal pendant un moment. Je vais être honnête avec toi. Ce qui ressort ici, c'est qu'effectivement, cette indépendance, cette autonomie émotionnelle, elle va mettre du temps à se remettre en place chez toi. Mais alors, quand tu vas rayonner davantage, tu vas rayonner plus fort et tu vas éblouir. Et là, cette personne qui est au milieu, qui a voulu jouer de ses charmes, tu vas voir qu'il ou elle va revenir. Je te le dis de suite, je te le garantis. Il ou elle va revenir. Il ou elle va revenir, mais alors avec fracas, tu sais, comme une tempête, tu vois, en disant, salut, ça va, écoute, j'ai changé de vie, écoute, je me suis rendu compte de certaines choses, mais je vois que ça a changé, je vois que ça a changé, en fait, de ton côté et tout, je veux prendre des nouvelles, tu veux prendre des nouvelles ? Hum. Attention, attention à toi, après, sur la façon dont tu vas prendre les énergies qui vont arriver de cette personne. Tu vois, on sera sur une personne qui sera encore sur l'intérêt, mais un intérêt alimenté par la peur. La peur parce que beaucoup de choses auront changé dans son quotidien en termes de repères, de repères humains, de repères émotionnels, de repères purement matériels. D'accord ? Donc, il y aura beaucoup de changements, beaucoup de transformations autour de lui ou d'elle, beaucoup de transformations en lui ou en elle, mais on sera encore dans le déni ou en tout cas dans la peur, tu vois, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe en soi. Ben voilà. Ça, ce gain de maturité, cette prise de sagesse-là, chez cette personne-là, elle doit se faire seule. C'est ce qu'on est vraiment en train de te dire. C'est pour ça que là, si cette personne t'a donné l'impression de t'abandonner, de te rejeter, de... Effectivement, c'est pour toi de t'aider à travailler une blessure d'abandon, de rejet, notamment, mais ne t'inquiète pas qu'en fait, là, on a une personne qui a aussi cette blessure, au moins la blessure de rejet. Tu vois ? Et qui a du mal à la gérer en fait, et qui n'a absolument jamais réussi à la gérer parce qu'on l'a occultée, parce que comme je t'ai dit, malgré tous les voyants, gros comme des camions, on a fermé les yeux et on s'est dit, non, c'est bon, quand je vais les ouvrir, rien n'aura changé parce que je vais choisir des dérivatifs. Voilà. Les dérivatifs humains, notamment, donc, avec la tierce, qui lui a donné l'illusion, en fait, de le protéger, entre guillemets, de tout ça. Là, il y a une transformation qui s'annonce, une transformation qui va mettre du temps. D'accord ? Donc, ne te fossilise pas dans un présent, dans une attente ultra douloureuse parce que, t'es pas censé attendre, en fait. Tu vois ? T'es censé essayer de reprendre ta vie en main pour vivre pour toi et t'accorder toute la douceur dont tu as besoin. Tu vois ? Et te fixer tout plein d'objectifs dans d'autres domaines de ta vie qui te tentent et qui te challenge et qui te font sortir de ta zone de confort. Mais qui t'apportent toujours cette petite fierté personnelle à chaque jour. Lui ou elle, là, il est en train de tourner en rond. Laisse le tourner en rond un petit peu. Il verra la lumière. Il verra la solution. Mais c'est à lui ou à elle de faire le premier pas en avant pour s'en sortir. Tu vois ? Ça arrive. Le changement arrive de toute façon. Tu vois ? Mais le changement arrivera de la tierce. La tierce, elle n'a pas fini d'avoir des prises de conscience. Elle n'a pas fini d'apprendre des choses. Donc, il va y avoir du mouvement. Ça va déménager. Ça va déménager. Donc, toi, reste à l'écart. Pense à ta vie. Pense à ton bien-être et pense aux bonnes énergies que tu peux recréer et faire renaître en toi. Pense à rayonner davantage. D'accord ? Tu penses à briller. C'est ta préoccupation principale. Là, on est dans dans une transformation, dans une tempête là qui est intense. Tu peux l'observer de loin mais tu ne peux que attendre en fait qu'on fasse appel à toi et voir un petit peu comment tu composes avec ça si ça se présente. Ok ? Donc, pense à toi. Pense à rayonner davantage et à briller. Ok ? Allez, mes gazelles. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. À liker, commenter et partager autour de vous en activant la petite cloche aussi. Rejoignez-moi aussi sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires qui sont différentes sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite ! et je vous remercie. Merci. Merci.